Les protéines sont un élément central de l'alimentation dont la consommation chez l'homme adulte varie entre 50 et un peu plus d'une centaine de grammes par jour selon les populations. En général, ce sont les populations occidentales qui ont les plus fortes consommations de protéines liées aux fortes consommations de produits animaux qui sont les aliments les plus concentrés en protéines. Par contre, les populations en voie de développement qui ont des alimentations avec moins de produits animaux vont avoir des consommations de protéines plus basses. Si on se projette dans l'avenir, on peut avoir des manques de production de protéines pour satisfaire les besoins de l'espèce humaine. Quand on pense que dans les années 2050, il y aura à peu près 9 milliards d'individus sur la Terre ou un peu plus, compte tenu du fait que les sources importantes de protéines sont les produits animaux et que pour des raisons de gestion de l'environnement, on va être amené à ne pas augmenter et éventuellement même à un peu diminuer les productions animales, ça risque de produire des problèmes de manque de protéines pour l'avenir et il va falloir trouver des sources de substitution pour satisfaire les besoins de toutes les populations humaines, peut-être en rééquilibrant la distribution de ces protéines dans les populations et en développant des sources nouvelles alternatives de protéines, probablement des sources végétales, pas uniquement, on parle d'autres sources, mais des sources végétales sont assez importantes, et peut-être en utilisant plus les sources végétales en alimentation humaine et pas en alimentation animale, comme c'est fait actuellement pour une bonne partie de ces sources de protéines végétales. Les protéines, comme je le disais, sont un nutriment dont le niveau de consommation est aux alentours d'entre quelques dizaines de grammes par jour. C'est un élément nutritionnel indispensable à la survie, les protéines foursit de l'azote et des acides aminés, qui sont les constituants des protéines, qui interviennent dans beaucoup de réactions et de métabolisme de l'organisme, sont les précurseurs de pratiquement tous les tissus, les précurseurs de la plus grosse partie des muscles, de la peau, de la trame osseuse, etc. Ce sont aussi les précurseurs de beaucoup de molécules actives dans l'organisme, donc il est indispensable d'apporter des protéines tous les jours pour la survie des individus. Les protéines, on va les trouver dans les produits animaux et dans les produits végétaux. Les produits animaux sont plus riches en protéines que les produits végétaux, par exemple, si on considère que la consommation, disons, recommandée des protéines est entre 50 et 70 grammes par jour, dans un steak de 100 grammes, qui est déjà un steak qui n'est pas un très gros steak, on va avoir 20 grammes de protéines, soit à peu près proche d'un tiers du besoin en protéines journalier d'un homme adulte. Les protéines sont des éléments d'alimentation qui sont constitués par un enchaînement d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui sont les éléments de base constituant les protéines, qui sont pour chaque protéine dans une séquence et dans des quantités respectives particulières, ce qui fait qu'il y a des différences de composition en acides aminés entre les différentes protéines. En août, dans ces 20 acides aminés, il y en a 9 qui sont particulièrement importants sur le plan nutritionnel, ce qu'on appelle les acides aminés indispensables, parce que l'espèce humaine n'est pas capable de les synthétiser, et donc il faut les trouver intégralement, chacun de ces 9 acides aminés, dans l'alimentation. Il y a des différences de teneurs en acides aminés indispensables entre les sources de protéines, et en particulier, les sources végétales ont des teneurs en acides aminés indispensables sensiblement inférieurs aux protéines animales. Ce qui fait qu'on va considérer que les protéines animales sont de qualité nutritionnelle, légèrement supérieures aux protéines végétales. Ce qui fait que dans une alimentation, il est préférable d'avoir un apport à la fois sous forme de protéines animales et de protéines végétales, et on considère que s'il y a à peu près un tiers des sources de protéines qui sont d'origine animale, on va avoir un apport équilibré en acides aminés, en particulier en acides aminés indispensables.